... Nous sommes aujourd'hui à Beaubourg, devant le centre Wallonie-Bruxelles à Paris, au lieu du symbole du dialogue entre la culture belge-francophone et la culture française. Pourquoi ce lieu ? Parce que je vous propose d'y rencontrer Didier Eribon. Qui est philosophe, qui est anthropologue, qui a consacré nombre de ses travaux intellectuels à l'oeuvre de Michel Foucault, de Georges Dumézil, de Claude Lévi-Strauss, c'était aussi un ami de Pierre Bourdieu. Didier Eribon a écrit « Réflexions sur la question gay », « Retour à Reims » et plus récemment « La société comme verdict » où il revient sur les milieux populaires de son enfance. Je vous propose maintenant de m'accompagner dans cette rencontre avec Didier Eribon. Didier Eribon, vous réfléchissez à votre parcours et vous posez une question dès les premières pages de votre livre que je me permets de vous poser. Pourquoi revient-on vers ce que l'on avait tant voulu fuir ? Quand mon père est mort, je me suis posé la question pourquoi j'avais fui mon milieu, le monde de mon enfance, de mon adolescence. C'est un milieu très ouvrier. J'étais le premier de ma famille à faire des études supérieures. Je m'étais installé à Paris et j'avais vécu dans un tout autre monde. Et là, j'avais rompu plus ou moins, je ne dis pas totalement, mais presque avec ma famille. J'avais mis ce monde à distance de moi parce que c'était nécessaire pour moi pour devenir autre chose, pour devenir, si on peut dire, ce que je suis devenu. Et quand mon père est mort, je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles j'avais mis ce monde à distance. Toutes les bonnes raisons que je m'étais données, peut-être affronter directement la vraie réponse, une des vraies réponses qui aurait été que j'avais fui ce monde ouvrier parce que c'était un monde ouvrier. Et il y avait donc, dans le geste de fuite, se jouait quelque chose des rapports de classe, la violence de classe, des rapports de classe dans la société française, pas seulement française, bien sûr, mais en tout cas, c'est là que je vivais. Et par conséquent, j'ai voulu m'interroger à partir de mon itinéraire personnel sur l'histoire des classes sociales, à partir de l'histoire de ma famille et la persistance, la permanence aujourd'hui des classes sociales dans la société française. Et donc, c'est aussi une interrogation sur qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, essayer de repenser la pensée de gauche, qu'est-ce qu'on peut dire de la pensée de gauche aujourd'hui, puisqu'en France, beaucoup de gens avaient dit que les classes sociales n'existent plus, il y a une vaste classe moyenne, etc. Et je voulais montrer que tout ça, c'était des mythologies et que les classes existaient toujours et qu'elles n'avaient pas disparu, même s'elles avaient disparu des discours des partis de gauche et de la pensée de gauche en France. Et qu'il fallait leur redonner une place si on voulait comprendre un certain nombre de processus qui se déroulaient en ce moment, et notamment comment une partie des classes populaires avaient cessé de voter à gauche pour voter parfois à droite, mais même souvent à l'extrême droite. Comme ça a été le cas dans une partie de ma famille. Donc c'était cette interrogation-là qui était à la fois sociologique, politique, philosophique, théorique et personnelle, existentielle. J'ai voulu mêler tous ces éléments dans ce livre, « Retour à Reims », qui était un livre que j'adressais au fond à quelques amis et le nombre des amis s'est trouvé de multiplier à la sortie du livre, puisque c'est un livre qui a rencontré un écho assez considérable, auquel je ne m'attendais pas du tout, avec beaucoup des flux de courriers qui m'arrivaient et comme ça, jour après jour, ça continue, de gens qui m'écrivent pour me dire « C'est mon histoire que vous racontez » ou « Vous m'avez permis de comprendre mon histoire et beaucoup d'éléments de ma vie et de mon rapport aux autres ». Et donc, une des questions, voilà, c'est pourquoi revient-on ? La vraie question, c'est pourquoi est-on parti ? Pourquoi a-t-on fui son milieu ? Qu'est-ce que c'est que l'obligation qu'on se sent de revenir dans son milieu, dans son passé ? Ce qui veut dire que le passé, ce qu'on croit avoir mis à distance, c'est toujours le présent. Et j'ai voulu faire une réflexion sur comment le passé social, le passé de classe, le rapport à son adolescence reste inscrit dans le présent et comment tout ce que l'on fait, tous les choix que l'on peut faire, sont en grande partie, je ne dirais pas déterminés strictement, rigoureusement par le passé, l'enfance et l'adolescence, mais malgré tout fortement marqués par les traces de ce passé gravées dans le corps, dans la mémoire, dans le cerveau. Vous dites que certaines œuvres intellectuelles, et vous parlez en particulier de la distinction de Pierre Bourdieu, peuvent avoir un effet transformateur de soi. Est-ce que le fait de comprendre, de côtoyer des œuvres de la profondeur, de celles de Pierre Bourdieu par exemple, ou de la sensibilité de celles d'Annie Ernaud, peuvent justement transformer ces déterminismes sociaux qui se poursuivent, ces mécanismes de domination ? C'est-à-dire l'œuvre de Pierre Bourdieu, notamment ce grand livre, ce livre monumental, magistral, qu'est la distinction, ou l'œuvre d'Annie Ernaud, sont deux œuvres qui m'ont, à des moments différents, ou dans des registres différents, m'ont beaucoup influencé, m'ont beaucoup appris, notamment appris sur moi-même. J'ai compris des choses de moi, de mon passé, de mon présent, et du lien entre mon passé et mon présent, en les lisant. C'est-à-dire que ce sont des œuvres qui ne sont pas simplement, pour Pierre Bourdieu, une œuvre théorique. Ça l'est évidemment, mais ce n'est pas seulement ça. C'est une œuvre dans laquelle il a mis beaucoup de lui-même, et en mettant beaucoup de lui-même, il rencontre dans les lecteurs, non pas un assentiment théorique, mais une sorte d'assentiment presque existentiel. On est touché par les livres de Bourdieu, sur le système scolaire ou sur les classes sociales, ou dans le registre littéraire, par les livres d'Annie Ernaud, que sont La place, Une femme, La honte, qui sont sur sa famille, sur son père et sa mère. Ce sont ce que j'appelle des œuvres généreuses, c'est-à-dire qu'elles exercent des effets de générosité, puisqu'elles exercent des effets de transformation de soi-même. Quand on les lit, on se comprend, et donc on peut travailler sur soi-même pour se transformer. Mais la transformation n'est jamais complète. Ça a des effets d'émancipation, bien sûr, puisqu'on comprend les déterminismes dans lesquels on est pris, mais il ne suffit pas, comme tout le livre, La société comme verdict, tente à le montrer et le prouver, Il ne suffit pas de comprendre les déterminismes dans lesquels on est pris, par lesquels on est façonné, pour s'en libérer totalement. Les comprendre permet parfois de les neutraliser, de les mettre de côté, mais ne permet pas de les désamorcer. Dans la société autour de nous, ces déterminismes continuent d'exercer leurs effets, et on ne peut pas s'en prémunir totalement. Un des autres livres qui a été très important pour moi, c'est le livre de Sartre, son livre sur Jean Genet, Saint Genet. Il est évident que toute l'analyse qu'il produit de l'interpellation injurieuse par laquelle on est constitué, formé, et qu'on ne peut que se réapproprier, il est évident que l'insulte, par exemple, homophobe, je peux, en la comprenant et en comprenant le rôle qu'elle a eu sur la constitution de ma personnalité depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui, je peux très bien comprendre ce phénomène, l'analyser, et Sartre m'a beaucoup aidé à le comprendre, l'analyser, faire un livre sur cette question. Dans mon livre de 99, Réflexions sur la question gay, il y a tout un chapitre sur le choc de l'injure et le caractère constitutif de l'injure pour les minoritaires, comment ils sont constitués par l'injure sociale, l'injure comme horizon du rapport au monde. Mais il ne suffit pas d'analyser ça parce que je peux très bien l'analyser ici, dans un livre, mais dès que je sors dans la rue, je peux être de nouveau insulté et je n'ai pas de prise, je ne peux pas faire que cette insulte qui m'a constituée disparaisse, elle est là, elle m'environne, elle m'entoure et par conséquent, je suis toujours sa cible, d'une certaine manière sa victime et donc la force constitutive qu'elle a eue sur moi se réactive régulièrement. Et cette réactivation, je dois en tenir compte et je ne peux pas faire comme si j'étais immunisé contre la force de cette injure. Et donc la vulnérabilité des minoritaires et notamment des gays, des lesbiennes, des transgenres ou des minorités raciales, ethniques, cette vulnérabilité, on ne peut pas la dépasser et si on croit l'avoir dépassée, on est vite rappelé à l'ordre par justement la profération injurieuse qu'on rencontre de nouveau au détour d'une rue, je ne dis pas chaque jour de notre existence, mais malgré tout assez fréquemment. Un petit peu comme Annie Ernaud a été fort influencée par Simone de Beauvoir et vous l'expliquez très bien dans votre livre, vous citez aussi Jean-Paul Sartre qui dit « Il faut se conquérir sur les passions, sur la race, sur la classe, sur la nation et conquérir avec soi les autres hommes » écrit Jean-Paul Sartre dans les mots. C'est-à-dire que le combat pour l'émancipation, pour la liberté, c'est un combat de tous les jours, permanent, infini. Oui, on se bat pour soi-même, on se reconstitue soi-même, on se libère soi-même et donc il faut se libérer, autant que faire se peut, des passions extérieures et de la menace insultante du monde extérieur. On a aussi en nous des pulsions mauvaises, des passions mauvaises, tous, parce qu'on est des réactions qu'on est obligé de contrôler, de maîtriser, on ne peut pas être un pur esprit politique et donc on a des réactions qui peuvent être, je ne sais pas, pour les uns, misogynes, pour d'autres homophobes, pour d'autres racistes et on est obligé de travailler sur soi pour les éliminer, les évacuer. J'espère que je réussis à les éliminer au maximum pour ce qui me concerne, mais je sais bien que, comme nous sommes constitués par le monde extérieur, il y a une nécessité aussi de s'inventer soi-même en travaillant chaque jour sur les déterminismes, sur les passions, les pulsions mauvaises qu'on peut avoir dans la tête et qui sont multiples parce qu'on peut cesser, si on a été misogyne, on peut comprendre le mouvement féministe qui apporte une nouvelle compréhension du monde mais on va retrouver, quelques jours après, une autre passion mauvaise dans un autre domaine et il n'y a pas un jour ou l'autre qu'on dit « je me libère de tout ça ». C'est quotidiennement et dans différents domaines. Je prends l'exemple de la misogynie parce que vous avez cité Simone de Beauvoir et son livre « Le deuxième sexe » est un livre tout à fait capital. On peut contester évidemment chaque page de ce livre comme du Saint-Jeunet, mais le geste qu'ont accompli Beauvoir et Sartre dans les années 40 et 50 et plus tard aussi bien sûr, le geste politique, intellectuel, existentiel qu'ils ont accompli à travers ces livres-là. On peut leur reprocher tout ce qu'on veut et parfois à juste titre, ça reste pour moi quand même des gens qui auront transformé nos vies et nous devons leur être reconnaissants, avoir à leur égard une immense gratitude pour avoir fait ça sous les colibets, sous les injures, comme c'était le cas pour Simone de Beauvoir quand elle a publié « Le deuxième sexe », les injures qu'elle a pu recevoir qui sont aujourd'hui stupéfiantes, mais on voit bien comment elle a bravé avec beaucoup de courage cette hostilité pour dire des choses qui étaient importantes pour elle, mais dont elle savait que c'était important pour d'autres aussi que ces choses soient dites. Vous parlez aussi, en explicitant le travail de Asiab Djébar, de l'exercice de l'autobiographie, dites-vous, dans la langue de l'adversaire d'hier. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à essayer l'émancipation dans les codes, je dirais, du système, je parle de manière caricaturale et simpliste, du système de domination que l'on combat ? – Asiab Djébar, qui est donc cette romancière algérienne, dont j'aime beaucoup les livres, en tout cas certains livres, pose cette question, puisqu'elle écrit en français, pour rendre la mémoire de son peuple… – Dans la langue du colonisateur. – Pour rendre la mémoire à son peuple martyrisé, colonisé, massacré pendant plus d'un siècle, elle écrit une autobiographie, elle écrit des romans et elle écrit en français. Elle rend une voix au colonisé dans la langue du colonisateur. Elle a conscience du problème, c'est elle qui pose le problème. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais au fond, c'est à peu près la question que doivent se poser tous ceux qui écrivent, dans un sens de… notamment quand il s'agit des classes sociales, quand on écrit, rendre une voix à ceux qui ne l'ont pas, donner une parole à ceux qui en sont privés, dans les classes populaires, qui n'ont pas accès à la parole publique, par l'écriture, il est évident qu'on le fait dans la langue dominante, à travers des institutions dominantes, qui sont le monde de l'édition, le monde du journalisme. Évidemment, il n'y a pas d'autre solution, mais il faut avoir conscience que quand on fait ça, on écrit à partir du système dominant, sur les dominés, pour réhabiliter ou rendre une parole aux dominés. Et la question que je voulais poser, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce processus où on parle avec les instruments des dominants, de la domination et des dominés. Et forcément, il y a quelque chose qui se passe, Asiat Gébar ou Annie Ernaud, d'ailleurs, se posent très très bien ces questions. Et le langage théorique, par exemple, qui me semble tout à fait nécessaire pour décrire, on ne peut pas faire une simple description comme ça, écouter ce que les gens disent. Par exemple, pour le fonctionnement du système scolaire, il faut faire une analyse théorique, profondément théorique, intensément théorique, de ce qui se passe dans le système scolaire qui fonctionne comme un vecteur d'élimination des enfants des classes populaires. On ne peut pas faire cette analyse-là sans instrument conceptuel, sans tout un appareil théorique, discursif, analytique. Et je sais très bien qu'un certain nombre de gens ne le liront pas, même si c'est d'eux que ça parle, parce que c'est trop difficile. Mais si on ne fait pas ça, on ne décrit pas le mécanisme d'exclusion, de relégation dont les classes populaires sont les victimes. Par conséquent, on est prisonnier de ce paradoxe indépassable. Il faut écrire dans la langue dominante pour parler de la domination et pour parler des dominés. Mais en parlant dans la langue dominante, évidemment, on n'a pas le choix, mais il se passe quelque chose de, j'allais dire, d'une reconduction, d'une reproduction des effets de domination. J'ai bien conscience de ça. Je sais que c'est très difficile à affronter comme question. J'ai voulu l'affronter directement dans mon livre, poser le problème et ne pas fuir cette question. Mais une fois qu'on a posé la question, je vous avoue que la réponse est très, très compliquée. J'essaie de travailler d'ailleurs sur cette question aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'écrire sur la domination ? Et qu'est-ce que c'est que mettre, inventer, réinventer une pensée critique, critique du monde social ? Voilà. Vous posez d'ailleurs la question, peut-on revendiquer la culture populaire comme culture légitime, d'une certaine manière ? Il y a beaucoup de gens qui disent si on écrit sur les classes populaires, forcément on reproduit une violence sur les classes populaires. Il faudrait simplement écouter la culture des classes populaires, de la classe ouvrière, et puis la restituer telle qu'elle est. Alors déjà, la restituer telle qu'elle est à travers des instruments linguistiques que sont l'écriture savante ou littéraire, la forme livre, livres publiés, les librairies, etc. Déjà, cette restitution est filtrée. Donc ce n'est pas une restitution simple, spontanée, comme le croient ceux qui proposent ça. Mais en plus, on voit bien que si on fait l'éloge de la culture populaire, il y a de très beaux travaux d'historiens et de sociologues notamment britanniques qui ont montré que les enfants des classes populaires résistent au nom des valeurs des classes populaires au système scolaire et qu'en résistant au système scolaire, ils ratifient, amplifient ou accélèrent les limitations à lesquelles ils sont de toute façon voués. Et donc ce qui pourrait être décrit comme une résistance aux valeurs dominantes, au système dominant est au fond une manière d'accepter, de faire fonctionner, d'adhérer au système dominant en croyant qu'on lui résiste. Et donc là aussi, le rapport entre la résistance à la domination et la reproduction de cette domination, le rapport entre les deux n'est pas simple à penser. Et parfois, ce qu'on croit être la culture populaire ou l'exaltation de la culture populaire, des valeurs populaires, c'est tout simplement une manière d'accepter un partage des rôles et des tâches avec les dominants d'un côté, les dominés de l'autre. Et on oublie d'analyser ce qui se passe entre les deux, c'est-à-dire la domination précisément. Et si on fait l'éloge de la culture populaire, je comprends très bien que des sociologues le fassent, en tout cas la décrivent. Mais si on veut en faire l'éloge et la présenter comme une culture aussi légitime que la culture savante, ça veut dire que la culture savante est réservée aux dominants, que la culture populaire est réservée aux dominés, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas accès au système scolaire, aux grandes écoles, aux voies d'élite, aux voies royales, de l'accès aux professions, etc. Et donc la culture populaire peut être aussi le vecteur de la reproduction, de la domination, dont les gens qui vivent dans cette culture sont les objets. Et donc il faut aussi se défier de ce populisme qui exalte la culture populaire. Vous avez à certains moments des mots très ruts pour la classe ouvrière où vous dites par exemple que le crédit des amorces légètes ouvrières, que l'objectif aujourd'hui du, entre guillemets, l'ouvrier, ce n'est plus de faire de la révolution, ce n'est plus de faire la révolution, mais c'est construire un pavillon, je sais que je caricature. Non, mais c'est ça, mais je ne juge pas. Moi, j'ai vécu enfant dans le milieu ouvrier, fait de privations, de difficultés de boucler les fins de mois, d'être dépossédé de l'accès à un certain bien de consommation. Et je comprends très, très bien que des gens qui ont vécu dans cette dépossession de l'accès aux biens de consommation aient envie de pouvoir y accéder comme tout le monde, comme on disait dans ma famille, on travaille dur, on a bien le droit d'avoir aussi une voiture, une télévision, etc. Et ce qui m'a frappé dans mon enfance ou dans mon adolescence, c'est comment j'entendais autour de moi tout le monde dans ma famille ou les proches de mes parents disaient, on fait construire. Donc on fait construire un pavillon, c'est-à-dire on s'endette, on prend des crédits sur 25, 30 ans, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire grève parce que sinon on ne peut plus payer les traites mensuelles du crédit. Et je ne condamne évidemment pas, je ne dénonce pas les gens qui veulent faire construire un pavillon. J'analyse simplement comment les transformations de la classe ouvrière, du mouvement ouvrier et un certain délitement de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier est lié à cet accès aux biens de consommation qui passe par le crédit accordé par des banques parce que si on est endetté par le moyen du crédit, on ne peut plus entrer dans des luttes ou en tout cas dans des luttes qui durent. Et c'est toujours quelque chose de très très fort quand une grève dure. On voit très bien, les hommes font grève mais les femmes disent mais comment on va payer ? Il y a le film sur la grève des Lippes en 1973-74, le montre très bien. Les femmes des grévistes disent mais comment on va payer ? Comment on va vivre ? Comment je peux acheter la nourriture ? Avec ce partage des rôles, hommes, femmes. Et ce ne sont pas des mots durs que j'ai contre la classe ouvrière. C'est une description des transformations de la classe ouvrière qui explique d'ailleurs pourquoi des gens qui ont cru qu'ils allaient avoir accès aux biens de consommation, à une certaine aisance, qui sont confrontés ensuite au chômage, à la précarité, aux difficultés, et il n'y a plus de discours de gauche pour rendre compte de ça, se tournent vers l'extrême droite qui, il faut bien le dire, et je croyais bien que ça, je le déplore, je le dénonce, est souvent la seule à se préoccuper du sort des classes précarisées, des milieux précarisés. C'est un faux discours, bien sûr, c'est une mystification, mais puisque la gauche, en tout cas la gauche institutionnelle, la gauche au pouvoir, ne se préoccupe plus guère des classes populaires, il était évident qu'un parti allait venir pour redonner une voix aux classes populaires et au lieu d'organiser un discours, un mode de pensée, de perception du monde en termes, comme autrefois, les bourgeois et les ouvriers, les patrons oppresseurs et les ouvriers opprimés, etc. Aujourd'hui, le discours qui plaît, qui est tenu par l'extrême droite et qui rencontre un écho dans les classes populaires, c'est les Français et les immigrés, enfin les nationaux et les non-nationaux, avec des discours odieux, insupportables, mais dont on peut déplorer et regretter qu'ils rencontrent cet écho, mais dont on peut constater que c'est le cas et puisqu'on le constate, il faut essayer de l'expliquer. Donc, à la fois, retour à Reims et la société comme verdict sont des tentatives, en tout cas dans certains de leurs chapitres, pour rendre compte de ces phénomènes qui se sont développés sur une cinquantaine d'années. On ne peut pas les comprendre, justement, si on n'analyse pas tout ça, le crédit, ça peut sembler quelque chose d'anecdotique, le crédit, mais beaucoup de choses du monde contemporain, de la situation actuelle en France, j'imagine en Angleterre, en Belgique, en Espagne, bien sûr, en Italie, beaucoup de choses, de la situation dans tous ces pays, s'explique par des phénomènes qui sont liés aux transformations que le système de crédit a permises et aux conséquences de ces transformations. Didier Ribon, un tout grand merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.